Merci beaucoup Damien de cette excellente exposée. Alors Florent Jabouille, praticien du risque, qu'avez-vous à nous dire ? C'est une partie que je connaissais un peu mieux, c'est fort, regardez, quand bien. Ah oui. Mais la première chose que j'ai à dire, c'est que ça fait un an que je suis passé dessus, que je suis passé à autre chose, et en le revoyant, je trouve que ce travail est vraiment très très bien fait. Parce que généralement, quand on vient sur un boulot, on se dit, ah tiens, j'oubliais ça, ah tiens, ça, ça pourrait être affectible. Ben non, 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 en fait, non, félicitations, c'est... Même après coup, c'est pas mal ce que t'as fait. Alors, il y a juste deux, trois points, afin qu'on soit bien d'accord sur les termes. Je ne parle pas des termes liés au risque, mais quand on parle de subjectivité, notamment, les tableaux et les critères que tu as choisis ne sont pas subjectifs, ils sont parfaitement objectifs. Ceux-là sont parfaitement objectifs, je pense. Ce qui est subjectif, c'est les limites et les valeurs que tu as mises derrière. Bon, on se cale sur l'OMS, on se cale sur ceci, on se cale sur cela, on se cale sur le retour d'expérience, qui fait beaucoup, on va arriver avec des fréquences par exemple. Ça, ça peut être un petit peu subjectif, mais le choix des critères, il est parfaitement objectif. On pourrait en rajouter d'autres, mais on sait que ceux-là sont au moins nécessaires. Non ? Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça ? On va rajouter d'autres, non ? On sait que ceux-là sont au moins nécessaires. Ce qu'il faut arriver à démontrer maintenant, c'est qu'ils sont suffisants. Il n'y a pas que ça, il y a la définition des critères, mais c'est l'attribution du poids par rapport à ce critère, qui parfois peut prétendre subjectif même. Ah, complètement, mais ça, c'est une discussion qu'on a eue. Oui, mais c'est bien là où la définition de démarche, c'est pas tellement dans le respect du monde, le liste de critères. Je ne suis pas certain, parce que ce poids-là, il est donné différemment. Si on prend par exemple sa démarche sur l'approche de la gravité, où il a considéré que la gravité venait de deux autres phénomènes. Ils l'ont pu choisir n'importe quoi. Des règles comme ça, il en existe des milliers. On va en avoir du capital de Saint-Denis et on va avoir autant de règles qu'il y a de pages. La sienne, il l'a choisie, il l'a vérifiée, c'était cohérent. Après, je dirais que c'est la pratique qui va dire, est-ce que, effectivement, c'est conforme à ce que l'on regarde ? Maintenant, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif d'un outil comme celui-ci. Si c'était remplacé des médecins, merci messieurs-dames, au revoir. Moi, tant que patient, ça ne me rassurera pas. La machine ne me rassurera pas du tout. Si maintenant, ça peut apporter une aide à un médecin pour que lui, en fait, se dise « Ok, j'ai, grosso modo, je ne sais pas qu'ils sont en pratique, mais grosso modo, j'ai 20 minutes pour arriver à avoir un patient en sortir et qu'il ne passe pas l'arme à gauche dans deux jours, c'est quand même mieux de pouvoir s'appliquer sur un outil de sollicité. » En revoyant tous les critères et les façons de côté, j'ai trouvé que c'était vraiment très pertinent. Il y a peut-être encore un huitaire, mais je pense qu'on ne va pas s'en rajouter. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser cet outil ? Je ne l'ai pas utilisé, mais je m'aperçois qu'en consultation, le fait que Damien ait formalisé le risque, j'ai repensé en me disant, quand il parle de l'impact sur les patients, qui est un critère qu'on ne peut pas estimer de manière à ce qui est évident, je me disais « Merde, c'est dommage ! » Mais je m'aperçois finalement que je le fais de manière beaucoup plus consciente, depuis que Damien a fait sa thèse, c'est-à-dire, est-ce que ce patient est plus vulnérable et est-ce que l'impact est réplique ? Et oui, je prends cette décision parce que j'ai conscience que ce patient est en fragile, l'impact de telle maladie. Donc ça renforce plus sur la démarche que sur l'outil humain, en fait. Ben, l'outil humain, pour l'instant, il est encore sorti. Il n'est pas sorti, donc. Il n'est pas sorti. Mais il attendrait la démarche aussi, il est sous-saint. Parce que, voilà, c'est pas mal. Il est en 45 premières, c'est-à-dire, c'est ressorti en décembre. Alors bon, il y avait... C'était de quelle année ? Je ne sais pas... Alors, c'était... C'était le point de vue de la médecine. Grenier. Grenier. Ah, je me suis trompé en médecine. Grenier. Je ne sais pas ce que vous avez, mais je sais ce que je dois faire. Est-ce que, en termes de ce que là, la gestion du risque, c'est avant tout la gestion de l'acceptabilité par la personne qui est en face ? Posez-vous la question de savoir, est-ce que si on dit, si en impatient, si on lui dit, je ne sais pas ce que vous avez, mais je sais comment vous soyez, est-ce que ça suffit ? Oui, parce qu'on lui dit ce qu'il n'a pas. Souvent, il vient de dire qu'il faut savoir ce qu'il n'a pas. Vous n'avez rien de grave, en fait. On a parlé des choses graves, et donc on explique en fait, je ne sais pas ce que vous avez, mais en tout cas, je sais ce que vous n'avez pas. Moi, je suis vraiment grave. Et quand on a... On a éliminé les choses graves. La phrase de Grenier, c'est bien, je sais ce qu'on doit faire. Oui. Et ce qui est vraiment, Florent, c'est que je vous répondrai, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien de grave. Alors, vous ne vous poseriez pas de questions, mais je vous dis, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez, mais je sais que vous ne pouvez prendre que du doliprane, je vais vous donner du doliprane, ça suffira. Là, vous dites, je ne sais pas ce que j'ai, mais si je vous dis, si je vous dis, vous n'avez rien de grave, vous ne l'acceptez mieux, vous voyez ce que je veux dire ? Indutivement, non, c'est ça. Ça ne veut pas chouler cette phrase, je ne veux pas. Non, c'est pronostic que ce qu'il n'a pas. Non, la phrase, non, non, je ne sais pas ce que je veux dire. Non, 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 vous n'avez rien de grave. Alors, en termes de patient, on lui donne un pronostic probable à court terme. Oui, mais je ne réponds pas à sa question, docteur, qu'est-ce que j'ai ? Je ne réponds pas non plus à sa question. En premier, dans l'anthropologie, en premier, les gens veulent savoir qu'il n'a pas grave. Mais c'est de suite. Si on sait ce que c'est, si en plus, ils se disent ce qu'ils ont. Mais si je sais ce que je dois faire, ça sera encore plus. Ça, c'est que j'ai été montré une fois, ça va se faire enchaîner bien. D'ailleurs, ils demandent rarement ce qu'ils ont. Ben ouais, moi, c'est pas... En tant que patient, ce qui me préoccupe, c'est pas de savoir ce que j'ai. Ce que je veux, c'est... Je vais mourir. Non, je ne sais pas. Ce que je veux, c'est si j'ai un loupage, je ne veux plus avoir l'opage de la maladie que j'ai quand tu l'auras. Parce que là, c'est la douleur. Dans le mal de crâne, par exemple, dans la gradation des douleurs, le mal de dents est considéré au top comme la tolérance. Donc, on sait qu'il n'y a pas de gravité. Mais par contre, on demande à être soulagé. Et ça ne dure pas. Enfin, bon, voilà. En fait, en tant que patient, de savoir ce que j'ai, c'est une deuxième question. C'est un, je ne peux plus avoir de fièvre, je ne peux plus avoir mal, etc. Deuxième question, c'est, est-ce que ça va durer dans le temps ? Alors, je ne sais pas, c'est... Un question, bon, là... On est un peu après, c'est la notion de gravité, quoi. Oui ? Oui. La notion d'application fonctionne bien, c'est... Non, là, c'est pédagogique, ma frappe. J'ai un peu à la porte-pièce, quelquefois. Je ne suis pas d'un certificat, je l'ai déjà dit, c'est... Non, c'est intéressant. Mais c'est pédagogique, parce que, je ne sais pas ce que vous avez peut-être, mais je sais dans quel état vous êtes aujourd'hui. Vous avez une fièvre, sans que je n'ai trouvé de pneumonie à l'auscultation, sans que vous n'ayez d'angile, sans que vous n'ayez de sym clinique de méningite, sans que je vous ai trouvé un abcès quelque part avant, sans que vous ayez de péritonite, voilà. Ça, je le sais. Je ne sais pas la maladie que vous avez, je ne peux pas mettre un nom sur votre maladie, mais je sais ce que je dois faire, vous revoir, ne pas vous revoir, vous donner de l'unis-prême, etc. Vous voyez, c'est ça qui est important. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de parler du message de tous les patients. Mais oui, c'est ça, je suis... On ne peut pas se tromper, tu l'as dit. Après, je fais ça. Chaque l'heure, je vois des styles différents. On parle au médecin. Là, on parle au médecin. Pour le médecin, où est-ce qu'il se positionne, lui, en termes... Je n'ai pas le côté de l'incertitude, de... Moi, je ne sais plus tout. Diagnose. Diagnose. Oui, au sens où on définit un diagnostic. On n'a pas de diagnostic. C'est pas la vérité de certitude. Parce que moi, ça me gêne d'avoir souvent incertitude, incertitude, incertitude. Parce que le DRC, c'est réassurant, sans... C'est le niveau de certitude de plus élevé à laquelle j'arrive à la fin de la séance. Et à ce moment-là, je ne suis pas vraiment dans un niveau d'incertitude. Parce que moi, je... Attends, j'ai un état fibril, il n'a pas la nucléaire, il a l'anomènes. Non, 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 c'est pas juste le mot. 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 Quand on parle d'incertitude, diagnostic, il faut reprendre. Incertitude tout court ne veut rien dire. C'est incertitude de diagnostic. Je ne sais pas quelle maladie référencée dans le nom de ce logiciel que vous avez. Le but de l'analyse, c'est quand même la levée de l'incertitude. On est dans l'incertitude ? Le but de l'analyse, c'est la levée de l'incertitude. De rétarrer de l'arrêt du héros. L'arrêt du risque, c'est la levée de l'arrêt du héros. C'est là-bas. L'arrêt complémentaire de l'autre. C'est pour ça que c'est trippé sur l'incertitude ou l'incertitude ne voit pas l'intérêt. C'est la partie centrale du s'habiller quand on monte ou qu'on descend. On est dans une incertitude clinique plus ou moins certaine. Et dans une incertitude diagnostique plus ou moins relative en fonction de ce qu'on a réussi à éliminer. D'où les positions des médecins. Est-ce que je peux, Pascal, intervenir deux petites secondes pour citer un exemple qui est très courant ? Monsieur Machin a 42 fièvres pendant trois jours. J'ai donc essayé l'épreuve du temps, l'épreuve du temps qui ne peut pas coûter cher mais qui n'a pas réussi. Le quatrième jour, il en a encore 40. Je l'adresse donc dans un service d'infectiologie, supposé très compétent dans un CHU, pour voir ce qu'il peut avoir. Au terme de 10 jours d'examen, il sort avec une lettre de sortie. Mon cher confrère... Il a toujours de la fièvre ? Non, non, monsieur Machin est rentré dans notre service parce qu'il avait... Enfin, il s'est présenté à notre service, ce point qu'il a... Vous voyez, il s'est présenté. Dans notre service, avec 40 degrés, il s'est présenté. Moi, je ne sais pas ce que j'ai demandé dans votre... Avec votre accord. Avec oui, 40 degrés. Nous avons fait une radiographie pulmonaire qui a mis en évidence une ophthomopathie de la base droite. Très bien. La broncoscopie s'est révélée tout à fait normale. L'aspiration bronchique n'a retrouvé aucun gère. Nous avons fait des sérologies à 10 jours d'intervalle qui n'ont montré parmi l'échantillonnage de 50 virus que nous n'avons fait aucun virus. Nous l'avons mis sous augmentin. C'est un antibiotique mouse-costal, en perfusion et puis en comprimé pendant 10 jours. Au total, c'est le résumé de dossier qui finit le bras dans le DMUQ. C'est le DMUQ, ça s'appelle le matin. Au total, l'homopathie probablement virale. Il faut avoir du culot, quand même ! On a de l'aucun qui rejouit le titre. Traité par augmentabilité, sorti guéri avec succès, nous le reverrons avec votre permission dans 15 jours, prenant notre contrôle. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais ces gens-là diront qu'ils font des diagnostics. Et bien, c'est pas, ils sont en incertitude diagnostique, eux aussi. Ils ne savent pas ce qu'ils appellent. Et là, ils sont dans une démarche systématique qu'une démarche systémique d'analyse. Ils sont pas dans la vénincertitude. Ils sont dans la vénincertitude. Ils sont dans une démarche systématique. Oui, absolument. Alors, c'est deux pratiques différentes, mais que l'on a partout d'ailleurs, dans n'importe quel corps. Ils ne font pas des diagnostics. Ils n'ont pas fait de diagnostic. Non, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de diagnostic. Il y a un tableau de maladie, de pneumopathie. Il y a un protopole. Ça ressemble un peu à une pneumopathie. Ça ressemble un peu. Mais c'est pas un diagnostic non plus, voyez-vous. C'est ce que je voulais dire. Diagnostic, c'est bien. J'aurais, il me semble, que par rapport à la question du risque, on revient au risque. Juste une chose, une interrogation pour toi. J'avais noté d'emblée que la formule, c'était manque d'éléments cliniques ou d'analyse. Et que la question de la vulnérabilité était une question centrale, je suis tout à fait d'accord. Et que là, je n'ai pas vu, si tu veux, explicitement tous les paramètres sociaux dont on sait aujourd'hui, qui sont au-devant de la scène. Et que c'est avec ça, c'est-à-dire que ça a la même qualité et la même solidité en tant que données macro que les données d'épidémiologie syndicale. L'épidémiologie sociale, c'est-à-dire qu'on peut alimenter ça dans tous les sens avec un niveau de précision extrêmement élevé et s'apercevoir que des variables sociales sont des déterminants prédictifs bien plus élevés que tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ça, pour moi, ça fait partie de la partie qui est à développer. Ah oui, oui, non, mais si tu veux, on ne peut pas faire la chose suivante. On ne peut pas dire, la médecine générale, c'est une discipline centrée sur la personne et reproduire là un central sur la maladie exclusive. Je dis ça, ce n'est pas juste une formulation. Donc, en faisant, en ayant un scotope de perception sur les variables sociales et d'ailleurs sur d'autres variables... qui sont... parce que la population qui est pauvre, quoi... 2 sur 3 pour lesquelles on n'a rien à faire. Non, il y a aussi d'autres variables, qui est l'interaction médecin-patient. Chez nous, c'est pas... La médecine, quand on a évoqué ce que tu viens de faire, la procédure, on pourrait se dire aussi, en termes de risque, quel est le risque de hospitalisation, quel est le risque d'une infection iatrogène acquise de façon indue, quel est le risque de la bronchoscopie, quel est le risque... On pourrait dire à ce moment-là, en termes de santé, le patient a eu un sur-risque, un sur-risque dans la procédure. Donc, je veux dire que ça fait partie des éléments de la vie. Mais là, je pense que vous voyez plusieurs typologies de... C'est habituel avec Jean-Bizou. Mais quand vous avez des supérabilités, ça c'est extrêmement important. Mais pour moi, encore une fois, je vois ça à l'extérieur, ce que vous dites me paraît parfaitement pertinent dans le cas d'une médecine de proximité, avec le... Bon, il se trouve que j'ai un médecin, moi, depuis très... Pas trop... Très longtemps, et que c'est le même, il me connaît. Dans ce cas-là, effectivement, tous ces paramètres sociaux, on peut les avoir en main. Je ne suis pas sûr qu'en 20 minutes, lorsqu'un médecin généraliste voit arriver un patient, je ne suis pas sûr que ces clés d'âme ne sont plus pertinents, ni efficaces, ni efficients. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas le temps matériel, il y répond, j'en ai peur. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, ni avec Jean-Luc, mais qui vient de dire ce que vous venez de dire. Ils ne croient pas qu'il y ait scoto, mais je crois qu'il y ait une limite, surtout. C'est-à-dire que là, on a appris une méthode, mais une méthode qui est basée sur, comment dire, un ensemble de critères qui ne sont pas passion-dépendants, c'est-à-dire en dehors du contexte passion. Après, dans le contexte passion, on peut rajouter des choses... Mais si, c'est pas si indépendant, avec le contexte... Non, non, les trois... Non, 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 c'est pas contextualisation. On peut contextualiser, je veux dire, et donc le reste ne peut être... Alors ça, ça fait partie du système référentiel, pour le coup. Clairement, c'est-à-dire, dans le système référentiel, on va mettre la criticité qui est issue des trois autres critères, je ne sais plus comment ça parture, mais ça ne me cache pas. Et à côté, il y a des contextes d'éclairage patient, avec maintenant des contextes sociaux, des contextes morbides, des contextes que tu veux, et qui peuvent être opérationnels, à partir du moment où on établit des règles qu'une informatique peut traiter. Je ne suis pas dit non plus que ça allait remplacer l'éclairage, mais... Ah bien ! Après, après, c'est... Ce critère d'attente du patient, la vulnérabilité, évidemment qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, voire paramètres qu'on ne pense même pas, c'est énorme. Mais en même temps, ça a tellement d'intérêt pratique, cette méthode, que l'estimation de la vulnérabilité en elle-même allait en trois niveaux, quoi. Plus, moins, ou pareil. Et finalement, quand on voit notre patient, l'important est peut-être aussi, peut-être, de préciser les choses sur papier, mais en pratique, c'est d'intégrer tous ces critères, tous les paramètres de notre patient, de les intégrer pour pouvoir estimer cette vulnérabilité qui sera soit supérieure, soit inférieure, soit identique, quoi. C'est bien de préciser les choses, mais en pratique, on fera sûrement l'intégration de ces paramètres. Le simple fait de... Je suis d'accord sur le fait que le simple fait de se poser la question constitue en soi une prise en compte de ce risque-là. Après, la façon de pondérer pour ce patient-là, c'est une autre histoire, mais donc la question en soi est pertinente, c'est-à-dire de levier pour où est-ce qu'il en est en termes de... Voilà. C'est parce que, souvent dans ce domaine-là, j'insiste, parce que c'est souvent un peu méconnu sur un certain nombre de variables, qu'elles soient personnelles, familiales, sociales, vingt-monde, on sait bien. Or, on sait bien qu'en matière de santé, les données environnementales du lieu de vie ou du lieu d'exercice professionnel, et là je reviens au métier, sont en soi des variables plus importantes qu'on ne croit. Donc c'est pour ne pas laisser dans l'ombre des variables qui méritent d'être dans la lumière. C'est pour ça que je vous dis. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, Damien, sur les trois niveaux. Je pense que les trois niveaux, ils sont là parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à mettre. On voit imaginer qu'avec l'ensemble des données qu'on a sur le plan sociologique, on ait une narrative des patients, qu'ils soient à la contextualité ou à la profession du patient, au RC, c'est-à-dire que certains RC vont être... Il y aurait des déterminants patients qui rendront... qui seront à prendre en compte dans la vulnérabilité, pour d'autres non. Enfin, je ne sais pas si je veux dire, ça peut être beaucoup plus fin que ça, sauf que c'est un vrai travail supérieur. C'est autre chose, c'est un autre travail. Je pense que ça amènerait probablement plus de pertinence dans un certain nombre. Mais enfin, il y en a qu'il y a ce qu'il faut pour les y rentrer. Oui, c'est ça, c'est pas une critique, non ? Ça, vraiment, je pense que... Non, ce qu'on peut très bien imaginer, je pense, c'est par exemple au RC des Vence, les curseurs qui montent en fonction de l'âge, tout ça, à partir de 60 ans, et puis qui est avec des niveaux... Il y a ça, il y a aussi des métiers, il y a aussi des métiers, des aspects socio-économiques, quand ils sont connus comme facteurs favorisants, des choses comme ça. Mais quand je veux du nom, c'est parce que c'est l'expert, il faudra toujours quand même, aussi bien pour compter les données que pour analyser le risque d'être, avoir conscience du patient. C'est souligné dans la conclusion, il n'y a pas d'illusion. On ne saura pas beaucoup le rétablir, c'est pas très difficile. Il y a parfois un autre effet inattendu qu'on a mis à jour quand on a travaillé sur les dépistages cancer, c'est que parfois, on peut chiader au maximum le référentiel en amour de toutes les situations possibles, en mettant des niveaux dans tous les sens. Quand on arrive au bout du bout de raison médicale, on s'aperçoit qu'on a joué entre trois décisions. Et donc, hyper complexifié le gros pour arriver en bas à peu de choses, c'est le problème des démarches systématiques, justement. On part d'un truc, on va cocher toutes les cases, et on s'en prend à la fin, et de toute façon, ça ne servait à rien. C'est pour ça que cet outil-là n'est pas un décision, effectivement, que ce ne doit pas être une démarche systématique, mais guillée. Alors, comme vous avez parlé de la vulnérabilité, vous avez abordé deux aspects. C'est l'aspect pondération de la vulnérabilité dans le diagnostic, et l'aspect, après, les niveaux de vulnérabilité. Moi, à la base, je dirais que vulnérabilité, ce serait du 0 à 1 pour moi. Il est vulnérable, il n'est pas vulnérable. Je ne vais pas essayer de mettre une quantification, parce que sinon, au bout du compte, je vais avoir tellement de jeux possibles dans chacun des critères que je vais avoir, in fine, un système qui va être complètement lissé, et il ne servira plus à rien. Oui, juste une précision, si on prend ça, néanmoins, puisqu'ici, on raisonne, en termes de probabilité, c'est vrai, sur des données épidémiologiques. C'est ça, en gros, la ligne de Creutz, avec des rangs de fréquence, ça se présente souvent ou pas souvent. Si je prends des variables sociales de précarité, je sais que le taux de renoncement aux soins, et la ponte est comme ça, à peu près, en fonction, dans une variable qui va de 1 à 8. Donc, la question de la rupture des pervues de vue, de la rupture du soin, de la non-observance, devient en soi aussi une des variables du soin. Mais là, on est sur le risque de santé, et non pas sur un risque de soin apporté par le généraliste. Là, on est vraiment sur... On sort de la santé, et on est sur la santé, et on est sur la santé. Donc, c'est pour ça que, quand on revient du début, il faut savoir de quoi on parle, et de quelle cible on prend en compte, il y a même autre chose. C'est qu'il y a non seulement la cible, mais pour qui on fait l'analyse ? Une maison qui brûle, la cible, c'est la maison. Elle est détruite. Et si je fais une analyse pour le mec qui habite dedans, pour le locataire, pour celui qui bosse, c'est pas du tout pareil. Pour l'assurant, encore moins. Surtout si c'est un immeuble. Surtout si c'est un immeuble en soi. Quand on travaille au niveau de la caisse nationale d'assurance maladie, et qu'on pose la question d'urgence, c'est pas compliqué l'urgence pendant l'assurance maladie. Soit le premier site vital est en jeu, soit le premier site dans le bien est en jeu. Donc, c'est une notion très binaire. Donc, déjà, ce que tu construis, c'est déjà pas mal. Alors, si on glisse de, il va mourir ou pas, il va être coupé en morceau ou pas, dans 8 jours, il y a déjà des choses un peu plus compliquées, et ensuite, le risque de santé global pour les populations. Les échelles de temps qui sont pas... Moi, je suis dans mon cabinet, je vais vous dire à quoi je dois penser. C'est ça. Est-ce qu'il risque de mourir ? J'ai rien de tout de suite. Et honnêtement, en tant qu'exagéristique, je pense que le premier truc, c'est qu'il meurt, il ne meurt pas. Est-ce que je peux donner le luxe de le revoir ou pas ? Parce que c'est pragmatiquement, c'est sur ça qu'on raisonne. Il va aux urgences, où j'apprends. Je rappelle que c'est l'idée dans laquelle... Moi, je sais pas, quand tu as présenté le projet il y a quelques mois, c'est bien en ce sens-là que tu l'as abordé, et le outil répond assez bien à ce genre de choses. Voilà, mais c'est ça. La criticité, c'est la définition de la criticité. Maintenant, c'est ça, non, parfait. Non, non, mais je t'ai un peu, comme François, ce marqueur-là me suffit. Après, on peut développer ailleurs et passer sur des données patientes, d'une armabilité, je sais pas quoi. Mais déjà, rien que d'avoir une criticité. Je trouve ça formidable. Oui, puis la criticité, moi, je trouve que c'est intéressant de la croiser avec le code suivi. Parce que si on prend un symptôme, la première fois où on le voit, statistiquement, dans 98% des cas, il va disparaître tout seul. C'est pour ça que l'objectif étant de réduire l'incertitude et les sujets à caution. Dans une position ouverte, on sait que statistiquement, dans 98% des cas, ça disparaît tout seul. Et donc, notre problème, c'est quand ça persiste. Et c'est une céphalie persistante qui augmente pour nous le degré de criticité, en fait. Déjà, à se poser des questions plus urgentes. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Donc, cette temporalité sur les positions ouvertes... D'ailleurs, moi, je préfère utiliser position ouverte ou fermée, en fait. Parce que c'est ça, plutôt que l'incertitude. Enfin, je suis d'accord avec Pierre. C'est de l'incertitude diagnostique, mais pour moi, c'est pas très opérant. C'est vraiment... Si je suis dans une position très ouverte, où il peut se passer plein de choses potentiellement, mais dans la réalité épidémiologique, en fait, cette gravité, c'est 2% des cas, et c'est quand vraiment ça va persister. C'est quand même comme ça, un peu, que ça va se régler, comme terme de... Donc, il y a des notions à la fois d'évolution dans le temps, et qui sont en même temps, quand même, un pourcentage de risque qui n'est pas très... Je suis d'accord, mais on partait du principe que le risque numéro 1, à savoir qu'on avait suffisamment de données pour pouvoir établir le bon RC, on partait bien de là. Donc, ça, c'est... C'est en avant. Cette partie-là, c'est en amont. Là, c'est le bon, je n'en bats pas encore, mais bon, je ne sais pas encore, hein, c'est... Parce qu'en fait, là, ce qu'on part, c'est le deuxième risque, celui dont le parapluie est le DEC. Oui, voilà. Le premier parapluie, c'est le RC l'UB. Voilà. C'est le RC. Et là, ça peut s'étendre un peu plus, ça, parce qu'on peut prendre le risque de l'acte médical, où on avait un peu discuté. L'acte médical, à partir du moment, patient téléphone pour dire, je veux un rendez-vous, généralement, c'est qu'il se sent malade. Les 5. Alors, soit, 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 il adore son médecin, il aime bien y passer son temps, et le médecin est souvent en retard, il passe plus de temps encore. C'est pas votre cas. Je rêve. Vous faites bien ? Deux miçances. C'est comme pour le risque épidémiologique. Moi, c'est dans l'exposé, il y a un minuscule truc sur lequel, qui est encore à l'écran, d'ailleurs, refuser car il s'agit d'un diagnostic différentiel. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a ce refus. Alors, je ne vais pas finir. D'un RC différentiel. 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 Il n'a pas encore posé la question. D'un RC différentiel. Vous n'avez pas posé la question. C'est classique. Moi, dans les formations que j'ai faites, sans votre accord et sans votre... Pour essayer d'exprimer le DEC, je vais rentrer dans des trucs de... On appelle ça. Ça ne voudrait pas. Pour moi, le DEC, c'est un arbre avec une queue touffue qui dépasse. Et la queue touffue, c'est soit une belette, un connard, un loup, un chien. Moi, le risque, quand je vais aller par là, c'est soit d'attraper la rage, soit des naufres de tout plus, soit de rien du tout, quoi. Mais en gros, il y a un queue qui dépasse, qui pourrait être, si je change mon nombre de vision, et donc je vais évoluer la situation, qui peut être n'importe quoi, dangereux, pas dangereux, oui, non dangereux, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi, quand on dit ça, ça enlève la possibilité de retenir des technologies différencières qui, finalement, peuvent présenter des symptômes communs qui, dans la révolution, peuvent aussi limer, entre guillemets, ce qui se cache devant derrière. C'est pour ça qu'on disait ce n'est pas une diagnosique, mais il y a une erreur, c'est le même erreur. C'est un RC différentiel. Mais c'est pareil ! Non, c'est pas pareil. Entre le véhiculier et le mec qui est le gué, l'investissement doit choisir entre les deux RCs, parce que c'est une affection d'un toile, parce que c'est une affection d'un toile, parce qu'il n'y a plus de l'arrivée qui n'est pas du tout l'affection d'un toile. Ça, c'est l'arbre. On a le mec, ce risque-là, c'est le premier risque. Et ça, il n'y a plus long. Et quand tu corriges ça, tu vas te faire engueuler chaque fois, il n'entend pas en fait. Oui, il n'y a plus avec. RC différentiel, je l'ai beaucoup. Mais pas d'éconcisse, là. Sauf que dans une première diapo, il y avait un RC sur les decks, et dans les decks, il y avait un RC Diabète Bancé. Oui, presque. Allez, je vous propose qu'on fasse la pause, 15 minutes. Je voulais juste une question. Je voulais savoir si vous avez lu ce qu'a écrit Roussevski sur un machin assietté qui s'appelle « Analyse de l'accès de danger ». De quand ça date ? De quand ça date ? Ça date de... Moi, j'ai ça, ça date de moins de 5 ans. Et c'est... Il y a moins de 5 ans, il n'a pas écrit ça. Si, si. Il y a moins de 5 ans, il n'a écrit ça ? Roussevski, je sais bien que tu veux tuer Roussevski, mais ça va... Non, on ne le tue pas, on le dit... Non, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez commencé avec la notion de danger...